est-il possible de voir un autre club que le Paris Saint-Germain dominer le championnat de France dans les prochaines années c'est en tout cas ce qui sera en train de se tramer dans les coulisses du Paris FC l'autre club du Paris Saint-Germain on n'a pas parlé du Red Star ou de Gobelins qui sont dans des divisions inférieures à l'élite même si le Red Star est en Ligue 2 ils n'ont pas le même niveau que peut avoir le Paris FC le Paris FC serait en passe d'être racheté par Bernard Arnault l'une des plus grandes fortunes mondiales sur cette terre on est autour des centaines de milliards d'euros pas millions milliards d'euros et en collaboration avec Red Bull la galaxie Red Bull notamment avec le Rasenbachport Leipzig qui a réussi depuis 2009 à se consolider une certaine assise notamment en qualification en Coupe d'Europe Kevzor est avec moi est-ce qu'avec ce potentiel rachat déjà d'une énorme fortune qu'est Bernard Arnault et d'un habitué de la gestion d'un gros club comme Leipzig avec Red Bull est-ce qu'on peut avoir un cocktail très intéressant pour voir le PFC vraiment s'insérer durablement en Ligue 1 dans les saisons à venir Salut Soura salut les amis oui bien sûr de toute manière je pense que l'idée c'est de monter très rapidement en Ligue 1 je pense aussi que l'arrivée de Maxime Lopez cet été qui passe de Serie A à la Ligue 2 n'y est pas pour rien je pense que tout ce qui est en train ou en passe de s'officialiser était déjà dans les coulisses et avait été je pense évoqué auprès de certains joueurs tout comme aussi le jeune joueur Kebal qui a été élu meilleur joueur du championnat de Ligue 2 l'année dernière qui a été courtisé quand même par pas mal de clubs de Ligue 1 et qui est resté finalement en prolongeant de 4 ans je pense que c'est quelque chose qui est dans les petits papetiers dans les coulisses depuis plusieurs mois et qui permet au Paris FC d'avoir fait encore un recrutement ambitieux et d'avoir gardé ses meilleurs joueurs de la saison dernière ils sont actuellement premiers de Ligue 2 et ça fait quand même 3-4 ans qu'ils essaient de monter ça se joue à pas grand chose et il est fort probable que si tout se met en oeuvre très rapidement que quelques recrues arrivent au mercato hivernal comme l'avait eu fait je me rappelle à l'époque l'AS Monaco pour remonter en Ligue 1 il ne faut pas oublier aussi qu'il y a Krasso champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire en 2023 qui a rejoint aussi le Paris FC on attendait souvent on disait souvent le projet de l'Arabie Saoudite avec l'Olympique de Marseille le projet de l'Arabie Saoudite avec aussi l'AS Monaco qui pour l'instant ça n'a pas été fait ou c'est dans les petits papiers ou ça se fera mais ça se fera discrètement est-ce que même si c'est quand même assez utopique et ambitieux de dire ça on peut s'attendre à voir un Paris FC Kevzor qui devient un des clubs les plus importants du championnat de France où il faut rester patient aujourd'hui c'est difficile à dire officialisé tant qu'on ne connait pas en fait les tenants les aboutissants et ce que souhaitent faire les futurs investisseurs etc il faut rester mesuré parce qu'on voit aussi avec Pinault et le Stade René qui est quand même une des plus grandes fortunes mondiales et la plus grande fortune française si je ne me trompe pas ou l'une des plus grandes fortunes françaises qui aujourd'hui est beaucoup plus dans un système d'achat-revente avec le Stade René donc il faudra quand même être très mesuré sur ce qui va se passer mais ce qui peut être intéressant c'est d'avoir une certaine pas concurrence dans un premier temps mais des équipes qui vont venir essayer de titiller l'Europe et d'être réguliers sur le championnat de Ligue 1 qui pourra bien entendu permettre d'élever le niveau de cette Ligue 1 On a aussi quand même la galaxie Red Bull qui s'est mis aussi dans les négociations pour pouvoir gérer avec la famille Arnaud et notamment un des fils de Bernard Arnaud qui serait en collaboration pour pouvoir gérer le Paris FC donc Red Bull de côté et élever un match de l'autre la grosse fortune et les habitués de pouvoir gérer un très gros club il y a aussi des rumeurs qui diraient que Jurgen Klopp pourrait devenir aussi le directeur du football est-ce que si on enlève le Paris Saint-Germain bien entendu est-ce que peut donner l'AS Monaco dans les saisons à venir même s'ils ont donné quand même une certaine régularité est-ce qu'on ne serait pas sur peut-être le projet le plus ambitieux pour un club qui est en Ligue 2 ? Oui bien sûr que c'est un projet qui a priori sera ambitieux mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a quand même beaucoup de clubs de Ligue 1 aussi qui ont l'envie et la demande d'être ambitieux sur le plan européen sur le plan de la Ligue 1 de construire quelque chose qui sera durable et si derrière on amène encore un club qui veut aller dans ce sens-là ça peut être que plus intéressant pour la Ligue 1 et je pense que nous-mêmes en tant que fans du PSG on suit beaucoup la Ligue 1 moi j'adore la Ligue 1 et je la défends très régulièrement encore plus avec ses résultats européens sur les dernières semaines donc très content si tout cela venait à se mettre en place pour une certaine compétitivité en Ligue 1 et éventuellement peut-être amener une régularité en Europe Justement par rapport à la compétitivité qui seront en Ligue 1 avec ce rachat est-ce qu'on peut dire que le PFC ça doit finir en Ligue 1 la saison prochaine ? Bien sûr et de toute manière si un tel acquéreur avec autant d'argent avec des personnes qui ont l'habitude aussi de faire partie du gratin dans leur championnat et d'être habitué aux Coupes d'Europe bien sûr que ça va être une quasi même obligation de monter en Ligue 1 et ce serait je pense un très gros échec que d'être premier à quelques journées avant d'annoncer son rachat officiellement et de ne pas y arriver maintenant la Ligue 2 est un championnat qui est très difficile qui n'est pas simple tu n'as que deux montées le troisième joue les barrages avec le quatrième le cinquième c'est extrêmement difficile de monter en Ligue 1 mais je pense que pour le bien du football français si tout cela venait à se concrétiser il faudrait absolument qu'ils montent en Ligue 1 Est-ce qu'on peut aussi dire aussi qu'en tant que supporter parisien de voir ce rachat du Paris FC qui pourrait là aussi dénicher les grosses pépites d'Île-de-France qui pourrait aussi devenir un des fiefs dans le bassin parisien est-ce qu'on doit avoir peur en tant que supporter parisien ? Du tout au contraire moi ce que je trouve très intéressant c'est surtout qu'on est le seul club des cinq grands championnats à ne pas avoir dans la capitale deux clubs qui font partie de l'élite sur le plan national avoir un deuxième club de Paris qui fait partie de la Ligue 1 en Liga je crois qu'il y en a quatre ou cinq il y a le Rayo il y a Madrid l'Atletico je demande si Réta fait ça en fait partie Londres il y en a six ou sept en Italie il y a qui ? Et les deux clubs de Milan ? Ouais il n'y en a pas un trois non il n'y a que les deux clubs de Milan qui en plus partagent le même stade donc oui en Allemagne à Munich tu en as deux ou trois et à un moment donné je crois qu'il y en avait même quatre en Bundesliga avec Munich 1860 mais non c'est intéressant je me trompe peut-être sur les chiffres mais on est le seul club des cinq grands championnats qui n'ont pas de second club de la capitale dans l'élite donc c'est vrai que c'est intéressant ça peut ramener aussi du derby du piment sur la ville parisienne etc c'est quelque chose qui manque quand même dans ce football et un éventuel peut-être deuxième classico pardon ah bah là il y aura derby et classico il y aura deuxième rivalité avec l'Olympique de Marseille ce qui peut apporter aussi du piment dans notre championnat et aussi de la visibilité quand nos comment dirais-je nos droits TV sont en difficulté dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du futur rachat du Paris FC par la famille Arnault et par le Red Bull Group est-ce que selon vous le Paris Saint-Germain doit avoir peur de la future concurrence avec le Paris FC si jamais il venait à arriver en Ligue 1 ou est-ce que selon vous le Paris Saint-Germain restera roi dans sa capitale et continuera de dominer et d'asseoir sa domination sur le championnat de France ou est-ce que selon vous le Paris FC sera peut-être dans les années à venir un des futurs gros de notre championnat de France partagez commentez likez abonnez-vous et d'ici là à la prochaine ciao les gars au revoir – Sous-titrage FR 2021